Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Futur en partenariat avec Cédis Kouni. Et si l'avenir était au tout réparable, on découvre tout de suite Spareka grâce à son fondateur et président Geoffroy Malater. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Je ne suis pas super bricoleur, je me débrouille à peu près, mais je ne suis pas super bricoleur. Vous pouvez m'aider ? Bien sûr, le site Spareka est fait pour ça, pour ceux qui ne sont pas super bricoleurs. Parce qu'en fait, réparer, c'est facile quand on vous montre les choses et qu'on vous accompagne. Le site Spareka est là pour ça, avec toute une interface de diagnostic qui va vous permettre d'aider, d'identifier l'origine de votre problème, l'origine de la panne souvent. Parfois c'est une pièce, mais parfois c'est juste quelque chose de coincé dans votre machine. Et puis ensuite, on vous enverra la pièce détachée et avec nos tutoriels vidéo, vous pourrez réparer vous-même. Donc ça va de l'identification de la panne à la réparation. On peut avoir une sorte de coach en live, en temps réel, qui guide nos gestes ? Exactement. On a développé ça depuis un an et demi, où on propose des visios en ligne. Donc pour 14 euros, vous pouvez avoir un coach qui vous suit, un technicien professionnel et qui vous accompagne dans le diagnostic. On a un taux de satisfaction de 94%, c'est-à-dire dans 94% des cas, on arrive à trouver l'origine de la panne et le client poursuit sa réparation tout seul. Bon, je verrai si je peux m'en sortir face à mon four récalcitrant grâce à vous dans les prochains jours. Mais l'émission s'appelle Smart Future et en même temps, ce qu'on est en train de décrire là, mais c'est ce qui existait avant, c'est-à-dire la réparabilité de tous les produits. Il faut réinventer ou redécouvrir ce que nos aînés savaient faire. Écoutez, je pense qu'en fait, on sort d'une période pendant laquelle les distributeurs et les fabricants, pour jouer le jeu de la production et de la consommation, nous ont dit pendant 40 ans que réparer, c'était très dangereux, que réparer, c'était très difficile. Soit à travers des éléments dans la notice qui vous disent, surtout ne touchez pas à votre hublot de lave-linge, vous risquez de mourir. Ou bien des gens qui vous disaient, écoutez, il faut prendre cette extension de garantie parce que vous allez voir, c'est très compliqué de réparer et ça tombe en panne juste après la garantie. En fait, évidemment, tout ça, c'est un élément de vente. Et le Français, aujourd'hui, se rend compte que devant, pas la surconsommation, mais devant l'augmentation du nombre de déchets qu'il produit, il y a d'autres solutions que de changer son appareil. Et en fait, je pense qu'on a remis au goût du jour, justement, ce sujet simple qui est de se poser la question avant de jeter, de se poser la question avant de remplacer, de qu'est-ce que je peux faire moi-même ? Est-ce que finalement, ce qu'on m'a dit, c'est vrai ? Ou est-ce qu'avec un petit peu d'assistance et un petit peu de pédagogie, je suis capable d'aller changer la petite chose qui va me permettre de faire continuer à fonctionner mon appareil ? Alors forcément, votre plateforme fait de vous un acteur du e-commerce. Par exemple, les pièces détachées que vous proposez, c'est vous qui les choisissez ? C'est vous qui les produisez ? Vous allez les chercher un peu partout ? Comment ça se passe ? Alors nous, notre objectif, c'est de proposer la pièce détachée la plus adaptée pour le client. Alors la plus adaptée, ça veut dire à la fois la moins chère et en même temps celle qui est plus disponible puisque bien entendu, lorsque vous avez une panne, vous avez besoin de la réparer rapidement. Donc on se fournit dans toute l'Europe pour réussir à avoir un taux de service le plus élevé possible, c'est-à-dire de pouvoir livrer en très peu de temps notre consommateur. Donc on achète les pièces, on les stocke dans notre entrepôt qui est à Lyon et après on les expédie avec différentes formules parfois qui vont jusqu'à livrer le lendemain en 24 heures. Donc vous êtes forcément bien accueilli par les géants du e-commerce qui voient en vous un partenaire d'une certaine façon. Exactement. Alors on signe des partenariats avec les distributeurs en fait, pas uniquement du e-commerce mais aussi de manière générale parce qu'en fait tous les distributeurs, tous ceux qui vendent des appareils électroménagers principalement mais aussi tout le reste puisque nous on est sur plusieurs univers de la maison, on essaye de réparer tous les appareils de la maison, ces gens-là cherchent à accompagner leurs clients une fois que leur appareil tombe en panne. Et donc en fait ce moment crucial de qu'est-ce que je dois faire en face de mon appareil, ils cherchent à reprendre l'opportunité d'avoir un contact bienveillant avec eux et donc nous on est une solution et on s'interface avec des grands partenaires, des grands distributeurs. Mais quel type de partenariat ça peut prendre, quelle forme ? C'est-à-dire c'est des produits qui vendent et ils vont associer votre service, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Alors je suis ravi de vous annoncer qu'on a signé le partenariat avec C-Discount C-Discount vente 2 millions d'appareils électroménagers par an. Donc C-Discount a besoin d'offrir à ses clients qui ont acheté un appareil chez lui, après la garantie, une solution simple pour pouvoir continuer à l'utiliser. Ça rentre dans deux objectifs pour eux. Le premier c'est un objectif RSE, diminuer la quantité de carbone dont il pourrait être à l'origine. Et le deuxièmement c'est accompagner le client, le fidéliser pour toujours être là dans son process de consommation et puis d'utilisation de ses appareils. Merci beaucoup, merci Geoffroy Malaterre. Bon vent à Spareka. Voilà, et mon four m'attend de pied ferme. À bientôt sur Bsmart. Allez tout de suite, on parle de placement d'avenir, c'est Smart Futur. Sous-titrage Société Radio-Canada